Bonjour aux auditeurs de Mange-Pretémo podcast. Bienvenue au 14e podcast. Bon, un petit résumé de ce qu'on a parlé. On a parlé beaucoup de Wall Street au début, puis de ce qui se passait dans les stocks de GameStop et AMC, le mouvement historique qui se passe présentement. Puis dans la deuxième partie, on parle des villes qu'on aimerait bien habiter dans le futur. Puis on parle aussi de ce qu'on voudrait comprendre bientôt. Puis, bonne écoute. What's up? What's up? Hey, hey. Bienvenue au 14e. 14e, 14e. Tu ne savais pas que c'était 14. Ça a pris du temps un peu. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui, si ça va? Maintenant, je mange des bars, man. Ça, c'est... on va expliquer pour le monde qui s'appelle, parce que moi, je sais. Ah, toi, t'es woke. Ouais, ouais, moi, je sais, là, c'est sûr. OK, ça fait que des bars, c'est comme des big ass dumplings, all right? C'est comme... Il y a genre la pâte, mais la pâte, elle, 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 elle... Ah, c'est les dumplings avec du bouillon dedans, c'est ça? Non, 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 ça, c'est d'autres choses, c'est d'autres choses. C'est des charlombards, c'est différent. OK. Non, on a des bars, mais des bars, c'est un petit peu, imagine, des charlombards, mais fucking big, là. OK. Comme la tête d'un genre Joe Louis, là. C'est ça, c'est pretty much ça, all right? OK, 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 je vois le démarche. Fait que toi, tu manges quoi, Charles? Moi, je me suis concocté des petites pâtes avec des saucisses, champignons, roquettes, parmesan. Honnêtement, ça a l'air vraiment bon, puis j'ai goûté juste pour tester. Ouh, c'est quoi ça? Ça, c'est interdit, Doug. Ouais, ben j'ai rajouté du citron aussi, pour j'en tester si j'avais mis assez de citron, puis c'est pas mal tout, là. J'ai comme cuit, après, j'ai revenu les pâtes dans la sauce, dans l'huile de saucisse, là. Ouh, mon gars! Ouais, ouais, la saucisse, c'est un peu plus, ça. Ouf. OK, première bouchée. Première bouchée, man. Je vais remarquer que je connais mon... Je pense que je suis vraiment proche de juste manger mon micro, là. C'est le risque du métier, là. Hey man, sometimes it'll be like that. Délicieux. Ouais, ben c'est vrai. Donc, pour commencer le podcast, pourquoi on ne rentre pas direct dans... Je dis à ce que tout le monde parle présentement. OK. Ah, ben moi, je peux y aller avec un topic personnel. OK, vas-y. Vas-y, vas-y. Je veux le personnel, OK? Moi, là, il y a un gars, là, moi, je respectais, là. OK, moi, en cinquième année du primaire, là. Non, en cinquième année du primaire, on m'a dit... Fais une présentation sur une personne que tu admires. Je l'ai faite sur Bill Gates parce qu'il était riche. Puis là, qu'est-ce qui se passe, là? J'ouvre YouTube. Je suis abonné à la chaîne de Bill Gates. Bill Gates, là, il y a une série YouTube, là, qui s'appelle Meal Time Discussions. Charles, je ne sais pas ce que tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là, mais entre... Moi et toi, là, là, je pense qu'on a un Meal Time Discussions. Je pense qu'il y a deux semaines, on avait un Meal Time Discussions. Je pense que, genre, en juillet, là, c'était moi et toi, en juillet, avec la lasagne, Danny, on avait un Meal Time Discussions. Fait que, honnêtement, là, moi, je dirais que Bill Gates, là, aille à Meal Time Discussions avec moi sur ce qu'il fait, là. Il a fait des moves simulaires quand il était à Microsoft. Tu sais, il n'est pas devenu big du jour au lendemain. Là, ça va sur notre turf. Le podcast game. Puis, il essaie de faire ça. Non. Je ne vais pas laisser ça passer. Ça ne passe pas. On ne peut pas laisser ça passer. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais vraiment, genre, shadow à Bill Gates, man. Il ne capte pas nos idées, là. Mais c'est correct, là. On savait que... Quand on est rentré dans le game, qu'on allait être influential. Puis, on allait un peu changer le monde des podcasts. Puis, le monde à l'extérieur des podcasts. Donc, c'est juste qu'on s'y attendait, là. Mais c'est un peu plate quand ça arrive, là. Oui, non. Parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, Bill Gates, c'est un peu comme un héros, right? Oui. Puis, il fait ce move. Non, man. Ça ne se fait pas, d'ailleurs. Non, 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 non. Comme... Imagine, right? C'est pas dans Brocode. C'est pas dans Brocode, man. Hey, Bill Gates, man. Mais Bill Gates, c'est un real gangster. Tu sais ça, là? Hum-hum. Va sur YouTube, là. Écrit, Bill Gates, jumping over chair. Mon gars. Moi, j'ai déjà vu. Real gangster move. Fait que c'est vrai que... Lui, il ne respecte pas vraiment le Brocode. Non, tant qu'il ressemblait à... On dirait que lui et Elon Musk, il avait comme le même designer quand il avait comme 18 ans, là. Ah, c'est clair, mon gars. Quand ils sont devenus milliardaires. Il y a la photo au PayPal, là. Elon Musk, c'est sûr que tu as déjà vu. Alors, je vais la googler, là. Ben, il y a la de Bill Gates, là, dans le fond. Est-ce qu'il a le même designer que Zeke? Ouais, ouais, ouais. Zeke, il est dans le même... Dans le même... Ouais, ben, c'est... Les trois, c'est des amis lézards, là. Mais ça, c'est pour une discussion. Oh, mais regarde, que non, je viens de l'avoir. Tu l'as vu? Ah, il y a plus de cheveux qu'avant, man. Ah, shout-out, man. Tu pourras tout acheter avec de l'argent, man. Moi, je dis, là, que... Ça, c'est une règle, OK? Quand tu repousses des cheveux, là, ça, c'est... Tu repiques. Genre, LeBron, 2014 Miami, ça va pas bien, les gens. Qu'est-ce qui arrive? Il repousse des cheveux, bang! Come back from a 3-1-D. You know? Mais tu penses que... Je pense qu'une des raisons pourquoi LeBron ne voulait pas se raser la tête, c'est parce qu'il ne veut pas être comparé trop à Jordan. Il veut, genre, se distancier, puis ça, c'est une grosse partie de son identité, là, ses cheveux, là, je pense bien. Yeah. On a check, OK? Tu vois? Jordan, lui, a compris le game, OK? Mieux que LeBron. Jordan, il a toujours pas de cheveux. Fait que, il a jamais... Il est toujours en train de pique. C'est comme divisé par zéro. Oh, my God. Game breaker. Ça va à l'infini. Game breaker. Ça va à l'infini. C'est quoi toi qui t'as à l'infini, Charles? C'est comme je veux, please. OK, est-ce que c'est là qu'on va voir dans le topic? OK. Tu veux-tu donner un contexte au monde? C'est quoi, GMI? Attends, j'ai comme la... J'ai une bouchière en plus. OK. Moi, je suis en une. Donc, pour une petite mise en contexte pour le monde qui n'ont pas trop suivi puis qui sont comme... Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Mais dans le fond, sur le marché boursier, tu as deux options. Soit que tu penses que l'action va monter, soit que tu penses que l'action va descendre. Donc, quand tu penses que l'action va monter, dans le fond, tu prends une position longue dans l'action. Donc, à long terme, tu penses que ça va monter. Mais quand tu prends une position short, ça veut dire que tu mises sur le fait que l'action va perdre en valeur. Et là, qu'est-ce que c'est passé? Vous connaissez sûrement GameStop. C'est comme un EB Games américain qui est sur le bord de la faillite. Ben, c'est EB Games. C'est EB Games. C'est en même compagnie. C'est en même compagnie. Donc, c'est la meilleure comparaison possible. Dans le fond, eux, il y a comme... Eux, ils se sont fait short tellement intense qu'ils se sont fait short plus que 100% de leurs actions. Donc, ils étaient à 140% des shortings sur leurs propres actions. Donc, 140% des actions sur le marché étaient pariées sur le fait que ça allait descendre. Mais tu veux-tu expliquer c'est quoi short une action? Parce que je pense qu'il faut expliquer ça. Tu paries sur la descente de l'action qu'elle va perdre la valeur. Ouais, mais il y a ça. Mais il y a aussi le fait que quand tu short une action, c'est comme si tu disais que genre... Ah, OK. Genre, techniquement, quand tu fais du short selling, c'est que tu as vendu une action. Ah, ouais. Puis dans genre... Mettons, tu penses que dans deux ans, ça va valoir moins. Dans deux ans, il faut que tu rachètes l'action. Exact. Le problème, c'est que... Déjà que, un, ils ont fait du naked short selling. Fait qu'ils ont short sans acheter une action en tant que telle. Ils ont sans vendre une action en tant que telle. Deux, c'est que... Ils voulaient que genre... Ils pensaient tellement que ça allait faire faillite qu'il y a 140% des actions qu'ils pensent qu'ils allaient devoir racheter. Exact. Donc, dans le fond, là, ils sont vraiment dans le marde parce que là, ils se disaient, « Ah, on va la racheter pour comme 3 $. » mais là, l'action a monté à plus de 350 US, l'action. Donc, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que... Ben, le monde qui l'ont short, en majorité, c'est des grosses institutions de Wall Street qui, eux, ils font ça depuis des années. Puis, dans le fond, ils shortent intense une action puis tellement qu'ils la short que ça force l'action à descendre. Dans le fond, c'est comme si un peu... Si, admettons, tu allais à l'école tous les matins puis là, ton professeur et la personne qui gère l'école t'intimidaient à chaque jour, dans le fond, c'est sûr qu'à long terme, tu vas commencer à être moins bien puis tu vas descendre. Dans le sens que si tout le monde mise sur ta descente, tu vas finir par descendre. Donc, il y avait, eux, dans leur tête, c'était pas risqué parce qu'ils se disaient « Ah, vu que c'est... On est tous en train de la short, l'action, il n'y a aucune chance que ça monte. » Mais là, il y a un héros national qui est né de cet événement qui a décidé... Deep fucking value, man. Il a décidé de parier 50 000 $ sur que ça monte quand plus que 140 % des actions étaient misées sur la descente. Donc, ça, c'est le fait que... Ben, lui, il a entraîné comme des millions de personnes avec lui. Plus que des millions. En fait, il y a eu un milliard de volume comme deux jours de suite sur le marché. Dans le fond, lui, il a comme entraîné plein de monde à tellement acheter d'actions que l'action, le prix a actually monté quand il y avait vraiment beaucoup de monde qui misait si ça descendait. donc... Donc, là, c'est ça. Là, ça montait sans limite. Et là, quand les hedge funds, dans le fond, les fonds mutuels, eux, ils sont complètement désemparés par ça parce que, eux, ils ont des pertes à l'infini si l'action continue à monter. Donc, à chaque dollar qui monte, eux, ils perdent vraiment, ils perdent des milliards et des milliards des millions de dollars parce que, pour chaque action, c'est une grosse perte. Surtout qu'ils sont à 140% des actions. C'est ça. Donc, c'est un peu ridicule. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans les deux derniers jours, c'est que, là, les fonds mutuels, ils commencent à prendre ça au sérieux puis, qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont actually encore plus shorté l'action pour faire peur au monde pour qu'ils arrêtent d'en acheter parce que, dans le fond, ils veulent tellement d'en acheter que le prix va être forcé à descendre. Puis, vu que c'est rendu tellement haut, le monde va paniquer pour être genre, OK, là, je vais en direct, je vais en direct. Puis, plus ils attendent que ça descend, ça fait une pente vraiment ascendante, rapide. Donc, dans le fond, là, ils sont en train de miser. Mais, le truc, c'est que, eux, ils l'ont fait d'une façon illégale parce que, bien, c'est pas illégal. C'est juste, eux, ils ont les milliards de dollars. comme on sait, aux États-Unis puis même au Canada, c'est le monde qui a l'argent qui font passer les messages. Donc, eux, ils ont contrôlé les médias un peu américains pour passer un message comme le fait qu'il faut qu'ils vendent. Ouais, si tu dois vendre puis, il y a même plein de fake news puis il y a même eu des rumeurs qu'il y avait des bots sur les forums pour dire de vendre puis comme démotiver le monde. Dans le fond, juste pour jouer dans la tête des investisseurs pour qu'eux, ils vendent, dans le fond. Est-ce que tu continues ou je peux... Non, non, tu peux aller avec tes memes. Je pense que... Ah ouais, juste pour le dire que le monde, aujourd'hui, on est le jeudi 28 janvier. Fait que techniquement, demain, on est supposé embarquer sur la To The Moon. Attends, dans les after hours, dans le fond, après les heures que les investisseurs normaux peuvent investir, l'action GameStop a déjà pris 61% présentement. Oh, what? Après 8 heures, ouais. Mais aujourd'hui pour la journée, ça a descendu 44%. Ouais, ouais. C'est ça. Mais une des raisons pourquoi ça a descendu aujourd'hui pis qu'il y a eu un gros scandale, dans le fond, c'est un des plus gros comme... truc... Euh... Application pour l'exchange, ouais. Ouais, application pour le courtage en ligne des... des États-Unis, Robinhood. C'est un peu comme Wealthsimple, si vous connaissez ça. Dans le fond, Faut-tu plaquer ton referral aussi? Ouais, eux, c'est beaucoup plus big aux States, Robinhood, pis la majorité du monde qui investissait dans le GameStop et AMC, c'était du monde sur Robinhood qui... qui voulait long de l'action, qui était contre les shorts, dans le fond. Mais le truc, c'est que Robinhood, ils sont un peu crottés, pis leur... leur... sont gérés par un fond mutuel, eux aussi, qui s'appelle Citadel. Pis dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une vraiment grosse position de short ce matin, pis juste après ça, ils ont empêché le monde d'acheter des actions sur Robinhood. Donc, dans le fond, ça l'a fait que... Ils ont juste donné l'option de vendre des actions. Donc, ça l'a fait que... C'est ça, tout le monde paniquait parce qu'il n'y a plus personne pour acheter. Donc, forcément, ça faisait juste descendre. Pis ça l'a pris comme 60% de pertes aujourd'hui, juste à cause de Robinhood. Ben, majoritairement à cause de Robinhood, pis l'effet de boule de neige qui a fait que le monde paniquait, pis on vendait rapidement. Mais c'est... c'est exactement ça qu'ils voulaient et voulaient créer que le monde n'aille peur, pis après, ils se sont fait de l'argent. Mais dans le fond, ils ont fait de l'argent en manipulant la bourse, qui est illégal, parce que... Ils donnaient pas l'option d'acheter, pis ils ont short l'action. Dans le fond, c'est comme si... Si je te disais... T'es un joueur de football, pis là, t'es un running back. Yep. Pis là, je te fais une passe, genre, tu cours avec le ballon, pis je te disais, « Ok, t'as pas le droit de passer la ligne de mêlée, pis genre, juste survivre. » Hum-hum. Dans le fond, c'est... C'est tough, là. C'est une mission de suicide. Genre, on te met des... Quand on a passé des... C'est une fausse idée de liberté, dans le fond. C'est quand même... C'est pas vraiment... Ben, c'est pas illégal qu'ils ont fait, pis ils ont été covoqués au Sénat pour passer en cours fédéral. Je sais pas si t'as suivi ça. Ouais, ben genre... Si, en plus, t'sais que... T'sais qu'il y a du monde qui prenne des réserves genre inacceptables face à ça, c'est-à-dire Robinhood qui... Comment t'as dit ça? Genre, qui empêche de vendre. Mais il y a d'autres compagnies. Mettons, je sais que Desjardins, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils t'ont empêché de prendre... d'acheter sur margin. Acheter sur margin, ça veut dire que, genre, c'est que t'emprimes de l'argent qui est pas à toi pour acheter des stocks. C'est un allemand très raisonnable, comme moi. mais à cause qu'eux, ils font ça, ben, j'en t'sais, les nouvelles, ils vont juste c'est ça tout dans le même... dans le même headline. Dans le même bateau, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, tout le monde panique, genre, right? Ouais. Mais comme tu vois, ça a déjà pris 70%. After Hours. After Hours, c'est les autres, c'est majoritairement juste les institutions qui peuvent jouer sur la bourse. Donc, même les institutions, en ce moment, ils misent que ça va monter. Fait que dans le fond, demain, là, ça va go to the moon. C'est go to the moon. Diamond hands. Diamond hands, OK, OK. Honnêtement, là, on va te faire une partie un peu plus théorique, là. On va appliquer ça en pratique, OK? OK. C'est quoi les meilleurs memes que t'as trouvés sur GME? Attends, mais moi, tantôt, je t'ai dit que j'avais une analogie assez intéressante sur Robin Hood. Dans le fond, Robin Hood, pour vous donner une idée, une analogie québécoise, ça serait Éléise de O'Day qui triche qui triche en checkant YouTube. Dans le fond, parce que elle, elle a checké YouTube. Tout le monde a vu qu'elle a checké YouTube. Tout le monde a sait qu'elle a checké YouTube. Mais c'est comme l'équivalent de Robin Hood et le gars qui a dit « Ah ouais, on va short et on va empêcher de l'acheter. » Donc, dans le fond, puis après, elle, genre dans sa tête elle était comme « Ah, j'ai rien fait de mal, c'était dans mon droit de checker YouTube. » Blah, blah, blah. Genre, c'est normal de faire ça. Comme Robin Hood, ils ne prennent pas le blum. Puis là, ils se font blaster partout dans les médias. Puis l'équivalent de se faire blaster dans les médias, c'est comme se faire éliminer A ou D. Puis, je pense que Robin Hood va finir prendre le weed d'Eloïs puis juste « Ticker L » juste avant de se faire mettre en prison, ils vont dire « Ok, je vous redonne plein d'options puis une fois que je suis dans le marde, genre, c'est fini. » Man, genre, la saga de Eloïs qui triche dans ODE. Ouais. C'est genre une bonne, une bonne, genre, il y a vraiment mieux que ça pendant deux semaines. Éloïs qui a fait « Hey, j'ai trouvé YouTube. Oh tabarnak, man. Tu fais pas le mieux, genre que, tu sais, c'est des êtres humains qui vivent un jeu, genre. Mais d'abord, c'est la réalité. D'abord, c'est la réalité. Ouais, man. Mais c'est quand même, honnêtement, moi, je suis irrité sur Wall Street Bets depuis comme deux, trois jours. Ouais, moi aussi, moi aussi. Je check legit à chaque 30 minutes parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vit un moment historique qu'on va jamais revivre. Honnêtement, honnêtement, je pense que, honnêtement, ils vont prendre, qu'on le veuille ou non, je pense qu'il va y avoir des shit qui va se passer. Comment le monde peut influencer, pas influencer, mais jouer sur les stocks. Parce que c'est clair que les big dogs, des hedge funds, ils vont prendre ça personnel. C'est clair, mais c'est le plus gros short squeeze dans l'histoire de la bourse. Le plus gros, là. Je sais pas ça va aller jusqu'à combien, là. Au moins 1 000, je pense que ça va être le 1 000. Ouais, mais vraiment, c'est ça, c'est 1 000, man. Ride the rocket to the moon. Diamond hands. Diamond hands. Oh my God, ça fait les meilleurs memes, ça. Yo. Comme... Attends, c'est quoi ton meme préféré que t'as vu là-dessus? Il y a Diamond hands. Parce que Diamond hands, tu peux le mettre n'importe où maintenant, right? Tu peux finir un examen clutch. T'es Diamond hands, Diamond hands, right? Mais genre, celui qui est bon, moi je trouve, c'est le... If he's still in it, I'm still in it. Avec Deep fucking value, là. Oh my God. Pour donner du contexte, Deep fucking value. OK. Deep fucking value, c'est un gust. C'est pas son vrai nom, c'est son nom d'utilisateur sur le forum. Puis lui, en 2000, en septembre, l'année passée, il a mis 50 000 dollars dessus. En call. OK. En call. Non, il y a les deux, non? Il y a des calls et des... Ah oui, c'est vrai, il y a les deux. Il y a les deux qui. Fait qu'il y a 50 000 dollars dessus, soit juste des actions ou des options. Ensuite, genre, il y a 2-3 jours, sa valeur est à... Genre, sa valeur de son compte était à comme 44 millions de dollars. Puis lui, genre... 44 millions avec 50 000 dollars, 44 millions, ça, c'est comme gagner de l'automax. ça. Ouais, ouais, ouais. Puis lui, à 44 millions, genre, il n'y a aucune raison de comme juste rester dedans, Ouais. Comme 44 millions, il a fait sa vie, là. Ouais, lui, il pourrait juste partir n'importe quand. Mais lui, là, il voit, il l'a vu en septembre, il le voit encore, là. Lui, il pense que ça va pogner 1000 dollars. Fait que lui, avec 44 millions, il est encore dedans. Là, ce que je comprends, c'est qu'il a sorti 13 millions. Fait que good for him. Il va pouvoir vivre si ça fuck up. Mais lui, genre, aujourd'hui, je pense que... Il y a des médiaments. Il y a des médiaments. Diamond Hands. Il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher. Man. C'est une machine. C'est une machine. Ce gars-là, il y a des legit marrons diamants, là. Ouais. Puis le meme, c'est, s'il est encore dedans, puis s'il ne les vend pas, moi, je suis encore dedans. C'est ça. Ouais, ouais. Il y en a un autre, j'ai vu, c'est... Ben, justement, c'est un peu comme Deep Fucking Value que tu parlais. Yeah. C'est un meme, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez la face du gars qui est comme sérieux, qui est comme... C'est comme à le faire avec la barbe, là. Oh, ouais, ouais, ouais. Il y a sa blonde à côté, puis il est comme... S'il te plaît, vend, s'il te plaît, vend, on va être millionnaire, on est déjà millionnaire, pourquoi tu gardes? Puis après, lui, il dit, il faut qu'il paye. Je vais vendre tant qu'il ne paye pas pour ses actions. Ah, mais, c'est ça, c'est vrai chère, il y a du moins qui ont embarqué dans le stock aujourd'hui juste pour donner un fuck you à Wall Street. Ben oui, moi, je suis encore dedans parce que... Toi, tu en as acheté? Ouais, moi, je n'ai pas de GameStop, mais j'ai du AMC puis j'ai du Nokia. OK, ouais, ouais. Puis moi, je suis là majoritairement pour le mouvement parce que je sais, je veux faire une différence, c'est historique. je pense qu'en termes de contribution, je pense que ça... Moi, je vais le link à quelque chose d'autre qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'acheter du Nokia puis acheter du AMC, ça vaut plus pour l'humanité que le fucking share son Instagram de cause pour la cause. Oh, je pense que c'est vrai. Drop bombs! Moi, je suis venu pour Drop bombs aujourd'hui, mais... Ouais, ouais. Ben, c'est vrai, là. En plus, c'est belle. Ben, belle, c'est comme une compagnie comme n'importe quel autre qui est juste pour se faire de l'argent, là. Sais-tu qu'un tiers des personnes en centre d'appel sont sur des antidépresseurs? Ah, ouais. Ouais. Fait que, yo, man, cause pour la cause, belle. Ouais, parle à tes fucking managers, man, pas de mentir. Ouais. Mais pour revenir un peu au marché boursier, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé dans les podcasts, mais moi, récemment, j'ai commencé vraiment à investir beaucoup puis je m'intéresse beaucoup à ça. Puis c'est ça, puis moi, on a quand même des connaissances approfondies dans le domaine à cause de nos études. Est-ce que tu penses que tu connais plus sur le marché boursier que 95 % de Wall Street Bets? Hum, sur la théorie. Wall Street Bets sont actually quand même bright, c'est juste qu'il y a une aise. Mais le problème avec Wall Street Bets, moi, ce que je vois, c'est que tu as du monde qui sont calve, tu as du monde qui sont smart, tu as du monde qui sont smart qui fait semblant d'être calve, mais tu ne peux pas faire la différence entre les trois. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ça, le problème. Mais la différence, c'est les upvotes. Non, bro! Le monde intelligent qui agit calve et qui se font un vote, mais le monde qui dise des affaires sensées, ils se font souvent dans le vote. Exactement. C'est ça, j'ai lu ça, il y avait une couple de mois, c'était genre, tout ce que Wall Street Bets fait, tu fais le contraire et tu gagnes. Ouais, ouais. Excepté live, excepté live. Je pense que c'est une rare fois que Wall Street Bets est en train de gagner. Mais je pense que ça va compenser pour, en tant que bien pour la société, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que tu allais dire sur les investissements? Ouais, pour les investissements, ce qui est important, c'est tout le temps à être un pas en avance sur le reste. Ouais, ouais. Donc, en ce moment, tout le monde est complètement focus sur GameStop, BMC, Nokia, Naked, toutes ces actions-là. Mais dans le fond, il faut, moi, ma vision, c'est que ce monde-là, ils vont se faire des milliers et des milliers de dollars avec ces actions-là. Ouais. Mais après, ils vont investir tout en même temps dans quoi? Parce qu'un short sale, c'est que ça dure, c'est vraiment éphémère. Fait que tout le monde va vendre en même temps, tout le monde va avoir son argent en même temps. Donc, là, il faut penser à quoi qu'ils vont faire directement avec leur argent. Moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout mettre dans Bitcoin parce que, c'est comme... Non, non. D'après moi, ils vont tout mettre dans Bitcoin. Ils ont déjà pump de jcoin à 450% aujourd'hui. Mais ça, c'est un move qu'ils ont fait eux-mêmes, genre? Ouais, ouais, ça, c'est le même monde. C'est le même monde qui ont pump de jcoin à 350%. Puis, Bitcoin a monté genre des 15% aujourd'hui. Mais je pense que dès qu'ils vont avoir tout vendu, ils vont mettre au moins une bonne partie de leur gain dans Bitcoin. Parce que, c'est clairement du monde qui n'a pas peur du risque, ce monde-là. Ah ouais. Mais, les gens, les cryptos, comme Bitcoin, ça, c'est une wild ride. C'est haut et bas. Mais c'est 20 fois moins risqué que GameStop en ce moment. GameStop, c'est comme dans les plus risqués que tu peux avoir dans le marché. Ah ouais, GameStop, c'est genre, tu sais, le short squeeze va durer une heure. Une heure vraiment, genre, que tu pourras tu vas pouvoir vendre. Puis après, bye-bye, ton argent si tu n'as pas vendu. Puis ça, c'est ton application pour vendre marche. Ouais, exactement. Il y a une bonne chance que tu vas faire bloquer puis la shit's wrong, man. Fait que t'es autant mieux juste de mettre plein d'argent dans le Bitcoin puis juste watch it grow pendant comme... Ou une action qui est plus viable que GameStop ou AMC. Parce que GameStop et AMC, dans le fond, c'est parce que GameStop a été shorté à 140%, comme je vous expliquais tantôt. Et AMC à comme 70%. Donc, dans le fond, c'était comme des... des actions qui étaient sur la barre de la faillite. C'est comme... Ils ne sont pas très viables en 2021 comme pour l'avenir. Mais, une action qui est dans les populaires en ce moment, qui va sûrement suivre dans son growth, ça va être Nokia en ce moment. Parce qu'il y a des gros joueurs de 5G. Yeah, yeah, yeah. Ça ne répond nulle part, là. Mais c'est pour ça que le monde... Mais Nokia n'était pas tant shorté. Mais à cause du mouvement de Wall Street, puis là, tout le monde a commencé à investir en Nokia en même temps. Le monde ne savait pas trop pourquoi. Mais là, il était juste shorté à comme 2-3% en Nokia avant, mais là, il est shorté à 25%. Donc, il y a une autre possibilité de short squeeze avec Nokia. Est-ce que... Non, mais moi, je pensais vraiment que la raison pourquoi GameStop est aussi dangereuse. dans le true live, c'est que genre le short squeeze, le short... Le pourcentage de short est haut de 100%. C'est pour ça que c'est 100% garanti. Clairement. Clairement. Il n'était clairement pas destiné à être la top 10 compagnie au Canada et aux États-Unis après ça. C'est sûr, mais c'est comme je disais tantôt, quelqu'un qui se fait intimider comme ça, c'est clair, il ne va pas se faire beaucoup d'argent. Parce que c'est une forme d'intimidation. Le truc, pourquoi le monde a eu autant les short sellers? Premièrement, c'est parce qu'ils parient sur la défaillance du monde. Puis, des fois, ils créent des articles avec des sources sociaux qui font que, genre, mettons, imagine, toi, tu pars ton entreprise comme des, des, genre, de biotech, je ne sais pas, une biotech random. Moi, j'ai plein de biotech, même. Puis, toi, tu pars un, genre, un, comment tu dis, une patente en français? Un brevet. Tu pars un brevet puis là, ça part en fou ton action, genre, 200%, genre, ça double, ça double, genre, sur l'espace de deux semaines. Attends, attends, tu voulais partir un patent? Non, t'es un brevet, genre, tu trouves quelque chose dans ton biotech. Puis, là, ça fait, sur deux semaines, genre, tu fais 200%. Fait que là, le monde de Citron Research puis genre, l'autre, Melvin Cabrera, eux, ils se disent, OK, dans le fond, ça a monté tellement vite que le monde, ils doivent moyen, trust, puis que c'est normal que ça a monté aussi vite. Fait que là, dans le fond, eux, ils vont dire, ah ouais, c'est moyen, trustable, puis c'est tellement populaire que ça fait actuler des mouvements sur le marché. Dans le fond, ils utilisent un gros soeur pour faire descendre les stocks. Fait que dans le fond, ils créent une crainte qui n'est pas nécessairement vraie sur ton brevet. Puis là, toi, tu perds de l'argent même si tu le méritais. Yeah. Tu sais, si on veut faire une comparaison, là, c'est genre... C'est pas intentionné, genre. Yeah. c'est comme le monde qui essaie d'avoir des contrats de la ville. Ouais, c'est ça. Genre, si t'essaies d'être un boy un petit peu indépendant, man, hey, watch out, man, si t'as les jambes dans le béton. Faut que tu joues la même game que les autres boys, ouais? Mais là, Wall Street Bets, ils viennent briser toute la game de tout le monde. Ah, c'est carré. Puis là, ils commencent à chialer avec les médias. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, ça va switcher la vapeur. C'est ça l'expression? La vapeur a tourné. Je sais pas, mais le vent a tourné. Le vent a tourné, oui, c'est ça. Mais il y a aussi une autre question, c'est genre l'eau, la vapeur qui est de se faire. L'eau est devenue la vapeur? C'est ça. Aujourd'hui, comme la majorité du monde se sont rendu compte que dans le fond, eux qui étaient les méchants dans l'histoire, c'est pas Wall Street. C'est pas Wall Street Bets qui sont reckless puis qui font n'importe quoi. Dans le fond, ils ont vu un vrai problème avec une action. Puis, ils en ont profité. Puis, les autres, ils essaient de les faire passer en tant qu'eux ne savent pas ce qu'ils font. Mais dans le fond, c'est juste eux qui se sont fait peigner les culottes à terre. Puis, en plus, il y a le move de Robin Hood qu'il enlève d'acheter les actions. Il enlève le droit d'acheter les actions pour une journée complète qui force l'action à baisser de même. C'est ridicule comment c'est de la collusion puis... Ouais, ouais. L'expression, c'est faire tourner la vapeur. Quoi? Faire quoi? Faire tourner la vapeur. Je lis une phrase-là. Toutefois, et malgré leur place au classement, attendez-vous à ce que l'équipe masculin de basketball fasse tourner la vapeur l'année prochaine. Ah, ben, je pense que t'as eu du premier coup. Non, t'as dit la vapeur est tournée. Ah, OK. Ça, c'est le moment à tourner. Ouais, c'est le moment à tourner. Je pense qu'il y a Bitcoin sur le next big move puis les énergies renouvelables aussi. Ben, j'ai pas de Bitcoin complet, j'ai comme des fractions de Bitcoin. Moi, j'ai .00... Attends, t'es combien qu'elle dise des zéros là-dedans? .00 C'est 2. 2. 2, 3, 4, 5. OK, j'ai 5.0 525 Bitcoin. J'ai mined pendant 30 minutes. Ça m'a donné 23 cents. Puis j'étais genre « Hey, faut que j'aille me coucher. » Nice. Nice. Mais moi, j'ai pas actually le Bitcoin. Moi, j'ai trade la currency, genre. Sur Reworth Simple. Puis j'ai pas miné, genre. Yeah, Mais ça, t'en as acheté. Ouais, ouais. Yeah. T'sais quoi, attends, pour le reste de l'épisode, j'ai commencé à mined. On va voir combien j'en ai à la fin de l'épisode. OK. Puis sinon, je pense que les énergies renouvelables aussi, c'est un move très intéressant. parce que tout le monde, il y a énormément de monde qui sont juste rentrés sur le marché puis commencent à investir en ce moment. Puis je pense que ça va faire que la vision overall, il y a tellement de nouveaux monde dans la bourse qui a la vision du monde, ça va être pas nécessairement le même type de monde qui investissent qu'avant. Dans le fond, tout ce qui est quand même environnement, genre santé, psychologie, je pense que ça va vraiment augmenter parce que ça va beaucoup plus toucher le monde qui ont commencé à investir à cause de GameStop puis MC. Parce que c'est plus du monde comme toi puis moi qui vont investir dans comme, admettons, des énergies renouvelables que comme les grosses institutions qui vont investir dans une compagnie d'assurance que personne connaît. Facts, facts. Ça va littéralement changer le monde de la bourse, l'événement. Ah, oui, c'est un quiz. Ça va pu être le même monde sur le marché. Tout va changer. Ça va être moi puis toi, man. Ça va juste être toi puis moi. Est-ce que tu penses que genre, si on avait assez big, tu penses que la SEC, la SEC, c'est genre un shit qu'ils gardent. C'est comme la police de la bourse un petit peu. Tu penses qu'ils vont venir nous voir parce qu'on est en train de jouer avec le marché live? Oui, on n'est pas encore milliardaires. Si on était milliardaires, on aurait le droit. OK, c'est ça. Vu qu'on est juste des peeps live, on ne peut pas. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne savais pas à quel point ça allait devenir big, les choses de GameStop. J'écoutais mon podcast qui parle de fucking sport puis ils ont passé un bon 15 minutes à parler de GameStop. J'étais quand même éternu. Mais c'est historique. C'est historique. Ça va avoir un plus gros impact sur l'histoire seulement que le monde qui ont stormed le capital aux States. Ah, I mean, c'est que... Genre non, le monde qui ont stormed le capital aux States, c'était quand même des big time terroristes. Oui, mais ils ne vont rien changer à l'histoire. Eux, c'est comme une goutte d'eau qui ne va rien avoir fait. Parce que tout le monde sait que c'est juste des racistes et qu'ils n'ont aucun bon point. True. Évidemment, le fait que... Évidemment, on s'est quand même... Je ne veux pas dire qu'on s'est bien sortis et qu'il y a quand même des gens qui sont morts. genre, mais quand même... Ouais, c'est ça. On est quand même genre... Tu sais, c'était pas... Il n'y avait rien de trop catastrophique qui est sorti de là. C'est ça. Puis personne ne veut s'associer à eux parce qu'il n'y a personne qui s'accroche tant à leur message. C'était juste du monde désillusionnel, littéralement. Yeah, yeah. Mais la bourse, ça va avoir changé la perspective du monde. Bien, je pense que ça va être la première fois que même en 2008, il y a une personne qui s'est faite emprisonnée pour... avoir fait chuter toute la bourse. Parce que la crise de 2008 a été créée par les hedge funds puis le monde qui prenait des risques non calculés juste en abusant la bourse comme le monde en fait sur GameStop. Genre, les hedge funds en fait sur GameStop. Mais ça va être la première fois que ça va être actually eux qui vont payer pour leur gaffe. Yeah, yeah, yeah. C'est comme... Le monde a comme une vendetta contre les hedge funds en ce moment. Yeah, yeah. Puis j'ai à dire genre, tu sais, il y a beaucoup de monde qui les supporte. Faites attention à qui supporte les hedge funds. Comme... Qui a essayé de se critiquer contre les hedge funds. Genre Ted Cruz a fait... Non, mais moi, je suis contre les hedge funds. La blonde à Ted Cruz est CEO de Goldman Sachs. Genre, I pretty much big time avec Wall Street. Faites attention à qui vous croyez. OK? Mais c'est correct qu'il y ait Wall Street. C'est correct de jouer avec la bourse. Mais c'est juste quand tu fais un mauvais move puis quand tu fais peigner les culottateurs, assume-le puis juste... Puis juste... On n'a pas fait le review de la bourse. Faites qu'on va faire maintenant. Charles, as-tu commencé? Ouais. Ben, moi, je mangeais les spaghettis comme vous pouvez vous rappeler. Puis honnêtement, ils étaient excellents. Puis je donnerais 8 sur 10. Puis qu'est-ce que je tiens à dire, c'est que... Moi, quand j'ai commencé à cuisiner ces pâtes-là, j'ai juste mis des saucisses dans la poêle puis après, j'ai improvisé tout le reste. Après, j'allais manger des pâtes. Je suis juste dans de manger des saucisses. Donc, dans le fond, quand tu cuisines, tu fais juste... Il y a les... La meilleure cuisine, c'est que tu fais juste improviser. C'est comme ça que tu t'améliores aussi en cuisine. Tu es avec le flow. Tu n'as pas besoin d'être une recette. C'est juste... Tu fais ce que tu penses qui va être bon puis qu'est-ce que tu aimes. Tu vas être fier. Bien sûr. Bien sûr. Motivationnel, bien. C'est pas correct. C'est vrai, tu t'as allé jouer dans la NMI, Charles. Ou dans les chefs. Les deux. Les deux. En même temps. Les deux. Moi, j'ai mangé du bal. C'était bon. Ma mère m'allait gérer ça. Il y a que ça une bonne histoire. D'ailleurs, c'était comme... Elle est allée sur des groupes bails. C'est comme... C'est comme si des achats à plusieurs. C'est comme... Tu mets ton groupe, ils remplissent une feuille avec plein de trucs. Puis c'est comme un... C'est comme un... Une commande. Oui, c'est des commandes. Mais ça vient d'un gros fournisseur pour des restos. Mais qui est de Toronto. Fait que c'est quelqu'un qui fait Montréal-Toronto puis lui se prend une cut là-dessus. Puis elle a acheté... Elle a acheté de quoi? Puis de ce qu'elle, elle a compris, c'était du beuf. Mais elle a pensé que c'est clairement de la viande déjà cuite, congelée, que tu fais mettre même au micro-ondes ou tu fais estimer ou whatever. Finalement, c'est juste qu'elle a reçu de la viande hachée genre style... Il y avait des épices et toutes, mais c'était mélangé. Mais c'était pas comme cuite puis elle a dit « What the fuck do I do with this? » Elle, elle se pensait qu'on avait la bœuf, qu'on peut manger et le chien. Mais non, c'est juste que... Déjà faite. Exactement, c'est ça. Parce que le reste, c'est genre... Le reste qu'on achète actuellement, c'est des dumplings ou des autres shit de dim sum. C'est fait, c'est congelé, mais c'est comme... Tu sais, tu les fais stimer puis après tu manges, all right? Mais ça, c'était vraiment genre... genre, faut que tu cuisines de quoi avec puis elle était chouque. C'était juste comme... Ouais, ouais, c'est comme qu'est-ce qui était farci dedans. Ouais, exactement, c'est ça. Tu penses quoi de la bœuf congelée, toi, en général? Moi, je suis good à ça. Les gens me t'en gardent aucunement, là. Moi, je trouve que ce qui est important dans la bœuf congelée, c'est que ça soit des plats cuisinés. OK, vas-y. Tu comprends? Faut pas que ça soit, admettons, des pizzas surgelées. Faut pas que ça soit des pizzas pochettes. Faut pas que ça soit des trucs comme... Qui viennent d'une usule. Vraiment industriel. Admettons, tu te fais comme une grosse batch de sauce aspect et t'en mets à moitié de la congélateur puis ça te dure pendant des mois puis là, j'aime ça quand c'est congé. Mais j'aime pas la partie, admettons. J'aime beaucoup les pizzas, mais j'aime vraiment pas les pizzas congelées. Je sais pas pourquoi. Vas-y, t'as-tu fini ton point? Ouais, ouais. J'ai fini ton point. Honnêtement, genre, je suis d'accord que c'est toujours mieux quand c'est la buffe, genre, vraie buffe. Mais que reste que, personnellement, moi j'adore les pizzas congelées, genre. Mais tu sais, moi j'ai pas gagné. Sais-tu le move de mettre de l'huile d'olive avant de la faire cuire? Ça, c'est... Avant de la faire cuire? Non, jamais c'est avant. Toi, tu le fais après? J'ai déjà mis après. Non, moi je te le bois avant de la faire cuire. C'est un peu dégueulasse quand on le met après. C'est vraiment bizarre. Ah ouais, après c'est comme... C'est pas nice. C'est mon gueule. Mais avant d'où? Ça sort mieux, je trouve, que tu fais. Ah ouais. That's my take on it. Toi, t'es-tu un gars à Ristorante? Non, oui, Ristorante, c'est laquelle? Faut que je sais. Délicio, c'est... C'est des croûtes minces. Ouais, moi je sais que Délicio, je suis pas capable. Ok. Ristorante. Ah ouais, celui-là, il y a une cupe de bun. genre, leur Hawaiian est pas pire, genre. Hawaiian, j'ai jamais écouté. Ouais. Mais je sais que celle que ma mère achète beaucoup trop souvent, c'est genre... C'est pizza polo, genre, pis ça, je suis plus capable. C'est au poulet? Ouais, c'est genre... C'est comme... Épinons, poulet, pis genre, des petites tomates, c'est décollissant. Ok, ouais, T'es juste comme ton ras-le-boil. Ouais. Ton ras-le-boil. Mais Ristorante, c'est quand même l'autieu, genre. C'est... Fuck. Maïks? Maïks, faut que tu guéles leur rabais, parce que c'est genre 10 piastres, mais comme... Des fois, c'est un rabais pour 4 piastres, pis c'est là que c'est des cas, genre. Ouais. Maïks, ils ont des bons produits dérivés, il faut leur donner. Ouais, genre, j'ai jamais allé au Maïks, genre, dans le resto. Ouais. Pis genre, je connais pas une seule personne qui veut manger au Maïks. Ouais. Mais comme... Il y a un Maïs qui est ouvert en face de chez... Est-ce que tu vois m'y est parfait les collants juste pour qu'on boit peu si on a été... Ça, c'est un mouvement. Ouais. Mais je pense qu'ils font ma... My Life, en ce moment, c'est ça qu'ils font juste du décor. yeah. Mais je sais pas s'ils ont comme... Il y aurait des tables à manger, etc. Je sais pas trop. C'est comme petit. Je pense qu'ils devraient juste vendre du congé de la belle, là. Ouais. C'est comme un gros congélateur. Ouais. Mais... Je connais pas bien ça. Mais tu en avais combien à tes bords? Ah ouais, je sais pas. Je vais donner un 4 sur 5, là. Quand même. Yeah, fly shit, fly shit. Genre... Est-ce que... Est-ce que t'oserais aller en Italie puis passer une pizza surgelée à quelqu'un? Ouh! Mais je pense que... Est-ce que tu penses qu'ils seraient insultés? C'est clair, man. Yo, pour être raciste ou n'importe quoi, là, mais je sais que, les Italiens, c'est des gens qui care à pro leur shit. C'est des personnes fières. Ouais, c'est des personnes fières. Puis à chaque fois, à chaque fois que, moi, je suis en reddit, je sais que l'affaire de bouffe, quand quelqu'un fait des spaghettes ou n'importe quoi, genre, garantis, en bas, dans les shit d'unvoted as fuck, il y a un boy qui va faire genre, hey, man, moi, je suis Italien puis on fait personne de même. Garantis. C'est genre, every single time. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. C'est comme, tu sais, une des vidéos les plus populaires, genre, moi, je sais qu'il existe, genre, c'est Italian chef. Alors, Italian chef react to carbonara. Puis genre, man, c'est comme, no offense, right? Genre, tu sais, c'est du monde passionné, fait que c'est super cool, right? Mais je sais que si tu donnes une pizza congelée, genre, à un Italien, bro, man, ça va pas en plein pour toi, d'accord? Est-ce que tu, est-ce que tu paierais le 5$, est-ce que tu paierais le 5$, ou tu ferais ça, genre? Genre, mettons, comme tu as deux options, tes deux options, c'est soit que tu payes 5$, soit que tu essayes de faire manger à un Italien une pizza congelée. Tu prends laquelle des deux options? En Italie, right? Ouais. C'est comme, j'ai pas joué, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas le rôle de dice, man, j'ai payé le 5$, man. Call it travel tax, call it whatever else, man. Faut pas le faire, man. Dans un pays étranger, tu as pas osé te faire déporter aussi, man. Yeah, c'est ça. C'est comme si je te disais, allez, va en Chine, va à Tiananmen Square, pour l'autre un tank, genre. déguise-toi en genre, gars avec un sac d'épicerie qui attend. C'est ça. Man. Ça, il faut que, il faut que, il faut que tu te comprends le Humphill Advantage. Ouais, c'est clair, il faut que tu le respectes aussi. Dans un autre pays, tu dois respecter la culture. Ouais, ouais, big time. Tout le monde aime les tanks en Chine. Number one, number one. Mais c'est une photo vraiment classique, ça. C'est vraiment, ça doit être fou, genre. Mais les photos, c'est particulier, c'est comme, l'autre jour, on parlait des collections. Yeah. Ah, ouais, ouais. Mais comme, la photo, c'est comme universel, tu comprends? Parce que, mais à moins que tu as la photo qui est comme développée devant toi, ça, ça devrait quand même être nice, en fait. C'est comme l'objet de collection. Yeah, on a OG, street of the camera. Hot, hot, hot. Ouais. Ouais. Honnêtement, j'étais en Chine il y a genre un couple d'années, puis j'ai pas osé les chercher, la photo, là. Comment, j'étais genre, yo man, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que vraiment ils sont ennemis, là? Est-ce qu'ils vont vraiment essayer de me trouver? Je suis pas osé, genre. J'ai dû être, moi, je suis venu pour trois semaines, j'envoie de la famille, puis avoir du fun, il m'a pas essayé de start de quoi de politique. À maintenant, tu dois être, il faut que tu laisses le monde gérer leurs propres affaires, là. Mais j'espère, là. Ben, je peux voir, mais des fois, il y a des choses qui ont besoin d'intervention. Ah non, non, c'est sûr, là, non, mais genre, tu sais, que, c'est un fucking bullshit que, avant d'aller en Chine, il faut que, genre, je me guette un VPN, juste pour checker, genre, c'est Facebook, YouTube, d'importe quoi, genre. C'est le colis de bordel, genre, le fait que... La censure. que, ils ont pas d'aller en Chine. Ben, oui, si tu devais changer une politique, dans un pays, ça serait, non, en général, dans un pays, ça serait, genre, la censure en Chine. Ah, mais, il y a probablement, parce que... Ben, il y a des affaires perquesseurs, là, tu sais. Ben, il y a une genre, ouais, mais prendre comme, les affaires style, genre, l'esclavagisme. Ouais, c'est ça, genre, comme, tous les trucs, au moins, genre, genre, Dubaï, qui bâtit, le 14, là, qui bâtit, fucker le Chine, avec des esclaves, là, c'est ce qu'on prend pire, là. Ouais, ouais. Fait qu'ils vont pas aller pour le Chine, ah, ok, actually, ça, j'ai lu, dans cette affaire, j'ai lu sur internet, puis moi, je suis rassé qu'ils vont tourner plus longs, là-dessus, là. Ok, genre, Dieu te donne un pouvoir, ok? Hum, si tu peux enlever la culture aussi, là. Qu'est-ce que t'enlèves? Hum. Avoue, c'est pas pire, hein? Ouais, mais, peux-tu répondre toi, puis ça me laisse le temps? Ouais, j'y arrive avec le mien. Moi, honnêtement, genre, moi, j'enlèverais le Silo 5. Ah, ben, c'est déjà abandonné. Ouais, j'en sais, mais ça sert à rien, genre, personne veut l'enlever, genre. Ouais, je sais que tout le monde va haïr le fait que je vais dire qu'on l'enlève et qu'on va mettre un condo là-dessus, là. Mais honnêtement, genre, il y a d'autres choses que tu mets. Toi, tu ferais le move démolir pour bâtir un condo. Ben, yo, si t'as vu un beau spot, nous, c'est legit un fucking beau spot. Comme de la vue sur la rivière, l'autre bord de le vieux pont. À la place, à la place de des condos, tu pourrais construire quelque chose qui pourrait profiter à tout le monde. Genre un parc? À la place, il s'assoit genre des investisseurs chinois qui l'achètent tout, genre. Facts, facts, facts. Ouais, mais aide-moi, mais genre, aide-moi, mais genre, c'est ça, que ce soit un condo ou un parc, lève le silo 5, c'est abandonné pis ça sort à fuck all, man. Ouais, c'est clair. Genre, tu peux même plus monter dedans. Genre, c'est du deadway. C'est du deadway. Genre, tu peux même plus faire de your bex, donc comme lockdown de legit, genre, bien, still. Ils ont quand même lockdown, donc on parlait avant. Moi, qu'est-ce que j'enlèverais? Ah ouais, c'est une bonne question, papi, il faut que tu penses. Ouais, c'est vrai. Ok, je vais être chou des idées, tu vas dire oui ou d'autres. Ouais. Le Paul-Champlain. Le vieux, ouais. Fait que le vieux, là. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui doit être détruit, détruit, parce que genre, 05, c'est déjà voué à la destruction, le Pont-Champlain, deuxième aussi. Fait qu'on dit une affaire qu'ils ont actuellement utilisée, là. Ouais, sûrement, le Mont-Saint-Louis, là, à cause de la rivalité avec Réginas. Ouais, mais pensez de même, OK? On a Mont-Saint-Louis présentement. Ouais. Fait que tout le monde qui va à Mont-Saint-Louis reste à Mont-Saint-Louis. Si tu détruisais Mont-Saint-Louis, c'est comme tu laisses... C'est vrai que... C'est comme si t'ouvrais la cage, je dirais. Ouais, exactement, c'est comme il y aura une coube à Sophie Barra, il y aura une coube à Réginas. C'est vrai que c'est pas win-eux. C'est pas win-eux. Attends, je pense qu'on en a un bon, mais on enlève le stade olympique. Non, c'est... Iconique? C'est trop l'icône de Montréal, tu peux pas enlever ça. Ouais, mais c'est un fonds, genre, c'est un fonds d'argent incontribuable. Ouais, mais c'est tout ça au Québec. imagine, on préfère faire diminuer les impôts si on enlevait le stade olympique. On enlève-tu, genre, l'échangeur Turcot, comme ça, on a encore, genre, 15 ans de... Constructions? de fucking corruption. Puis nous, on rentre en corruption puis on se propose pour faire l'échangeur Turcot. Ça, c'est le projet d'une vie, l'échangeur Turcot pour un ré de construction au Québec. Avec ça, il peut vivre au moins un bon 20 ans, il peut surfer là-dessus. Ça, c'est un méga move, OK? On voit l'échangeur du Turcot Live, on le fait disparaître, puis on voit la ville, puis on fait, on va le faire. On essaie de leur faire vendre. Non, on le dit, on va le faire, puis on va faire la même affaire. Puis on va le faire en double du temps. Il y a des constructions à chaque deux semaines. Ouais, puis tu sais quoi? C'est clair que personne ne sait comment il est fait live, parce que c'est un clusterfuck. Ça fait qu'ils n'ont pas remarqué. On fait, wow, on ne sait pas que c'était là. Mais non, on n'a rien changé. On fait juste l'amener comme dans les maisons, le monde qui ont des maisons que tu peux déplacer en auto. On déplace les changeurs de Turcot avec genre 5 chars. C'est clair, c'est fait genre en... C'est genre... Un bloc. Tout le contour est fait en béton, puis l'intérieur, c'est la pâte à modul. Non, c'est clair, man. Man. Ah, yo. Ça, c'est un manu 5, les changeurs de Turcot. Ouais, ouais, ouais. Attends. C'est comme... C'est de l'argent. C'est comme une fontaine d'argent, pour la... Ah ouais, pour les... C'est comme tu pitches de l'argent dedans, puis tu t'attends qu'il n'y a rien qui sort en retour. Man, man, pas de mentir, il y a des beaux chalets qui sont faits acheter avec notre argent, man. Ouais, il y a des très beaux chalets. Chalets dans le Maine, même pas au Québec. Hey man, c'est tellement un clusterfuck. Qui a fait ça, man? Il est riche. Ça serait quoi si, admettons, t'avais un pays à habiter dedans, pour en prendre l'argent... OK, ça aurait été une question en deux volets. Deux volets. C'est comme l'examen du mi-faire français. Ouais, c'est ça, mais il n'y en a pas cette année. Fait que là, on le fait dans le petit... Ah oui! Fait que là, je te dis, t'as une ville à vivre juste un an dedans, dedans, dans ta vie. Bien, bien. Puis une autre ville, c'est 5 ans, puis une autre ville, c'est 10 ans. C'est 3 volets. C'est 3 volets, OK. 3 volets. Yeah, OK. Un an, ça va être Miami. Parce que, genre, anyway, dans genre 3 ans, ça va être en dessous du niveau de la mer. Ouais. Mais un an à Miami, man, rager, man, genre, club, 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 là. Ouais. Fait que... Genre, à ton âge. À mon âge, c'est parfait, genre, vous voyez? Ouais. Est-ce que c'est comme, j'ai un an, fait que j'ai un an plus vieux, puis là, je m'en vais un 3 ans, un 5 ans, qu'il n'y a pas d'autre, genre, c'est ça? Ben, juste, genre, 5 ans, quand tu veux. Quand tu veux. J'ai pas de limite d'âge, je sais. OK, OK. 5 ans, je pense, je pense, genre, New York, genre, 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 tu sais, gros building, genre, le lifestyle, genre. C'est vrai. Moi, je suis un gros gars de nourriture, là, fait que là, je sais que, la baisse, c'est une bonne concentration de beaux restos, genre. C'est vrai, ça fait que je dirais la baisse. 10 ans maintenant. 10 ans, 10 ans, ah shit, man. 10 ans, ça va plus être Montréal, ça va plus être, ça va plus être, ça va pas être en Amérique du Nord, ça va être, ça va être quelque part d'autre, mais ça va être, genre, man, 10 ans, c'est quand même long, man. C'est vraiment long, 10 ans, c'est comme une question, mais, genre, je sais pas nécessairement si ça t'entraide de vivre 10 ans. Non, mais tu sais quoi, 10 ans ailleurs, mais moi, mais Paris, le monde va te taper c'est une heure assez rapidement. Yeah, yeah, mais l'affaire, genre, ok, mais genre, faut, faut, ça va être une ville en Europe, parce que, genre, c'est facile de... Pis une ville avec du monde agréable. Ouais, ouais, je sais pas si c'est où qu'il y a du monde agréable. Peut-être genre en Norvège, genre, ouais, Copenhague, ouais, ouais, mais, eux sont comme, je sais pas si c'est du monde, genre, moi, mon affaire, si il fait froid, le monde sont pas tant agréables, beaucoup. Ouais, c'est sûr. Toi, tu serais dans, genre, dans les Caraïbes. Non, non, non. Ouais, genre, 10 ans, genre, à ta retraite dans les Caraïbes. Ouais, ça, c'est un move, ça, c'est un move. Genre, dans les Bahamas. Ouais, yo, tu sais que, il y a fucking d'actuaire dans les Bermudes. Ouais, c'est clair. À cause que c'est un, surtout en réassurance, là. Paradis fiscal. ouais, ça, c'est un move, ça, 10 ans aux Bermudes. Ouais. Puis en plus, tu vas te payer en argent, genre, US. Ça, c'est stonks, ça, c'est stonks. Ouais, ouais, ça, c'est stonks. Tu sais, c'est peut-être un beach body, là. Fait que 10 ans, ça serait où, ton 10 ans? Ah, mais je sais pas, non, ça va être quelque part en Europe, ça serait genre, style genre, peut-être genre, Espagne, quelque chose de genre, Ouais, quelque chose de que, ça doit être, ça doit être quelque chose de, proche d'autres pays, Ouais, ouais, je pense que c'est ça le move, là. Tu veux pas être isolé, tu veux pas être isolé. Ça, ça serait quoi? Bon, moi, un an, je ferais peut-être, comme, je pense qu'il y a 5 ans, je mettrais New York, aussi. Parce que, c'est comme, moi-ci, je suis un gars de bouffe, pis le lifestyle est malade, pis la culture est vraiment nice, pis tout est à, moi, je suis un gars qui aime marcher pour un dépasser, pis tout est proche. Ouais, ça, c'est number one aussi, genre, Ouais, ça, c'est un gros plus, pas besoin d'avoir de choses. un an, un an, je mettrais peut-être, comme Paris, ça pourrait être nice, un an, mais pas plus qu'un an, Paris, là. Sinon, 10 ans. Est-ce qu'à Paris, tu go, tu go gorillas? Non, un an, après, c'est Paris, je vais dire, genre, Monaco. Monaco, ouais, j'ai pensé à ça aussi, j'ai pensé à ça aussi. Un an, Monaco. Ça, c'est à côté de la mer, mon gars. Ouais, ouais, tu fais juste, genre, dépenser toute ta vie, là, ouais, crazy. Pis après, tu t'en vais habiter, genre, Saint-Jérôme. Même lifestyle à ça. Même lifestyle. Moi, à 10 ans, je mettrais, toi, t'as mis qui pour, quelle ville pour 10 ans? Moi, j'suis allé, genre, j'suis allé, genre, on va dire, attends, c'est quoi une ville de l'Espagne qui est proche de la mer, même? Ou genre, Portugal qui est proche de la mer, d'ailleurs. J'ai pas quelque chose de genre, hein? Ouais, ouais, genre, mais genre, peut-être genre, Nice, t'aimes ça, peut-être. Ouais, ah, Lisbon, Lisbon, c'est à côté de la mer, d'ailleurs. Dis-moi, ouais, mets Lisbon, au Portugal. Ouais. Moi, je vais mettre ça. J'ai pas le droit de mettre Montréal. Non, mais moi, j'assumais toujours que genre, après, on revient à Montréal. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais Barcelone, t'as coupé d'armer aussi. Barcelone, j'allais mettre Barcelone. J'allais mettre Barcelone. Ah, dis-en, dis-en, je mettrais Vienne. Vienne, Vienne, c'est à Flair. Ah, c'était en Nice, en Italie. Wow, c'est comme Monaco, mais en moins chiant. Genre, moins chiant. tu sais pourquoi moi, j'ai pas de Vienne? Pourquoi? Parce que genre, dis-en, c'est non, genre. C'est vrai. Ah, mais tu sais, c'est quoi, c'est assez central, que genre, tu peux légit, genre, check-a-piece de là, genre. Pis c'est clair, tu peux parler français à Vienne, mais c'est clair, il y a plein de français là-même. Genre, Suisse. Suisse. Ah, ouais, Luxembourg. Ouais. Hey, mais je t'ai-tu dit, genre, moi, je revenais de la France, pour aller au Canada, genre. Pis, tu sais, à Charles de Gaulle, il y a genre des PS4, là. Ouais. Fait que, moi, j'étais genre un petit peu à l'avance, parce que je suis en train, là. Fait que j'ai passé genre, deux heures avec un kid qui vient du Luxembourg, là, à FIFA, genre. Un nice kid, though, nice kid, nice kid. T'as battu un kid à FIFA? Ouais, bro. Domine. T'avais-tu déjà joué, avant? Ouais, genre, je sais qui, c'est quoi, c'est Y pour tacler, genre. Ok, lui, il venait, lui, il venait avec sa famille, genre, voyager, genre, faire un ou deux semaines à Montréal, genre. Ouais, ouais. Ok, lui, c'est en allo qui enlève. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, genre, c'est le même terminal. Oh my god, les PlayStation dans les Best Buy, ça, c'était nice. C'est quoi, mais les meilleurs, c'était genre, les Gamecube dans les McDo, pis genre, dans les Saint-Hubert. Ça, c'était insane, là. Yo. Mais ça, il devrait recommencer quelque chose comme ça, hein? Bro, pas dans l'air de la COVID. Ouais. Pense-y, pense-y. Mais en fait, je sais pas si c'est rentable. Tu penses-tu que c'est rentable? Ben Aminia, genre, les kids vont être dans, là. Ouais, c'est sûr. Si les kids sont dans, les parents sont dans. Ouais, c'est sûr. Parce qu'un kid, c'est pas, c'est genre, c'est pas juste, genre, un kid est jamais tout seul. Ouais. Genre, un kid, c'est comme, minimum deux personnes. C'est vrai. Yeah. Ben, peu, t'en es pas. Ben Aminia, c'est un kid de genre 13 ans qui vient juste pour la, la PlayStation, pis il achèterait un bébécoque lui, là. Ouais. de t'as un nid négatif. Ça fait payer, là. Mais genre, je pense que, overall, je pense que c'est dans. Mais c'est vrai. C'est vrai que t'as un bon point, là. Mais moi, l'affaire, je suis déçu, c'est qu'il n'y a plus de machines arcades. Ouais, c'est ça. Ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus du tout. Genre, les... Ben, ça existe, mais je n'en suis pas aussi commun, quand même. Ouais. Ouais. Mais tu sais que, tu peux t'en construire une toi-même. Ouais. Probablement. Il y a ma cousine, son chum, il en a fait une chez eux. Puis il est vraiment nice. Il a comme, il a downloadé, il a cracké tous les jeux. Ouais, mais c'est ça. Ben, sur l'immunateur, ça va faire ça. Il y a comme un board. Ouais, c'est tout sur l'immunateur. Il y a un board, il y a même le truc de Just Dance. Il y a le tapis. Ah, de DDR. Ouais, puis il y a littéralement tous les jeux d'arcade. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis, dans son sucre, on est allé à Noël là-bas, c'était vraiment nice, c'est autrefois. Puis, on avait joué beaucoup aux arcades, puis il y avait, il y avait comme toutes les tables de jeux, il y avait même les paniers de basket qu'il y a de sensé. no way! Ouais, il y avait ça, il y avait les hair hockey, il y avait un pinball machine. Ouh! Il y avait un karaoké. Ouais, c'était vraiment un fou setup. Il n'y a pas pour entertainment dans son sous-sol, là. Ouais, c'est un fou setup. Ouais. Mais ouais. Yeah. C'est sûr que, c'est un, c'est des beaux projets faire ça. C'est quand même, personne pense à faire ça. C'est fait. Mais en plus, ça n'aurait pas été cher, parce que j'aurais être que, admettons, l'interface pour ton stick, si tu fais juste avec une machine, puis ici, ce serait environ, comme tu as 60, pas 2, plus, c'est pas genre, c'est pas des pitons, 120, plus, 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 il est en train de calculer toutes les pièces, genre. Ça va être pro en dessous de, genre, je vais te dire, pour genre 700 euros que tu l'as fait, tu sais. Ah ouais, c'est pas super. Ouais, c'est vraiment pas super, genre, c'est le prix du dickbox, tu sais. Et tu n'as pas acheté le jeu pour, genre. Ouais. Ouais. Peut-être tous les jeux sur internet. Yeah, c'est ça. En plus, c'était l'effet nostalgie. Yeah, yeah, puis c'est flair, right? Parce que c'est comme, tu sais, tu le sais, il n'y a plus jamais de payer 25 cents, 5 cents, 10 cents pour jouer à cette affaire-là. Ouais. Nice feeling, nice feeling. Take those. C'est comme, we made. Oh, we made. We made a made. Ouh, c'est quoi, c'est quoi que tu as le, le plus hâte d'avoir le sentiment d'avoir accompli, genre, dans ton, dans la vie, genre, dans ton présent en ce moment, genre, admettons, tu as le plus hâte à, comme, finir l'école, je ne sais pas. Ah, yo, attends, tu crois qu'ils ont hâte? Ah, il y a un des shit, là, qui, moi, je suis d'autre, qui, il y a un jeu, qui s'appelle Valorant, genre, puis le Battle Pass. Je crois que le grain de le fuck out de la Battle Pass, genre. Ouais. Fait qu'il y a quand même à finir ça, bro, je pense que je vais prendre pour ça un bon deux semaines sans jouer, genre. Fait que là, j'en ai le grain de fuck out de cette Battle Pass. Mais est-ce qu'il y a de savoir le sentiment de satisfaction, à la fin, tu penses, ou tu vas être juste brûlé de tout ton effort? Non, parce que, ouais, ouais, à la fin, il y a un skin de knife, fait que ouais, j'ai content, là, mais comme, je vais quand même être brûlé dans ta barnaque, là. Ouais, ouais. Toi, as-tu quelque chose? Ça, c'est, les Battle Pass, c'est genre, tu payes, puis tu les gères pendant un certain temps, t'as comme un temps limité pour avoir des missions, et etc. Ouais, mais c'est, mais comme non, comment eux l'ont fait, c'est que, genre, ça sert à rien d'acheter la Battle Pass live, parce qu'elle donne rien d'extra, genre. Parce que, genre, il y a toujours des affaires gratuites et des affaires payantes. Ouais. Fait que, genre, quand t'achètes la Battle Pass, tu fais juste débloquer tous les shit que t'as déjà débloqué. Ah, ok, ouais. Fait que moi, j'attends vraiment de tout avoir fini le shit, puis le jour même, genre, je l'achète, puis après, je suis done. j'ai tout en même temps, genre. Ok. Ouais, ça, ça va être un fou feeling, là. Yeah, yeah. Ok, ouais, je comprends. Fortnite, ils faisaient comme ça aussi. Yeah. Toi, as-tu des affaires que tu veux... Le temps que j'ai joué, le temps que tu joué. Ça, c'est quoi que tu veux accomplir, Charles? Ben, moi, ça va être mon examen d'actual. Yeah, je suis pas sûr. Ah, man, je l'ai dit, mais... Ça fait depuis 1er octobre, même avant. Ouais, c'est au début octobre que j'ai commencé, puis là, je passe le 8 février. Souhaitez-moi, bonne chance. Bonne chance, Charles. Yeah. Regardez tout à quoi que passe. Moi, je l'ai dit, man, cream rises, always rises to the top. Merci. T'inquiète, t'inquiète. You got this, you got this. Ouais, j'ai hâte d'avoir fait ça, puis après, après, j'ai massé ça. Yeah, yeah, yeah. Ok, je vais faire. Est-ce qu'on finit l'épisode? Ouais. Yeah. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Quatorzième épisode. Est-ce qu'on a des remerciements? On n'a pas fait de remerciements, l'autre. Mais c'est... On remercie quoi, alors Wall Street Bits? Bon, on remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant, puis à la prochaine. Ciao!